Sébastien face à Julien pour un week-end de sport et de luxe à Tours bonjour messieurs Sébastien, équipe Moscato ou équipe Evangépée ? Eeeuh, équipe Moscato, allez. Allez, Moscato, Charvet avec Sébastien, Evangépée, Dorian avec Julien, c'est parti. Qui qu'a dit, le dernier jour des soldes, j'ai acheté des vêtements que je ne porte pas, attention au dernier jour du Mercato Michel Denizot, il fait de l'esprit Michel Denizot, bonne réponse, attention, un grand Michel Denizot sur Twitter ces derniers jours, il fait de l'esprit, il le fait plutôt pas mal, voilà, Mich, Vincent, un commentaire ? Rien, il faudrait qu'on le note parce que ça fait plusieurs jours qu'il rentre, il m'éclate Michel, Michel si vous nous écoutez, bravo, bravo Michel, t'es le mec qui donne des conseils à Michel Denizot, ça veut dire, faites gaffe, n'achetez pas de joueurs dans les dernières heures du Mercato, ils seront nuls. T'as toujours acheté des chemises au dernier jour des soldes, toi, dégueulasse Vincent, et après tu le regrettes. Non, par contre, Vincent il regrette pas, il les met, il a un t-shirt. Les chemises, j'en lui crois, le roi de la chemise, dégueulasse, c'est pas moi. Toi, ils deviennent dégueulasses avec les bougnettes, les fameuses bougnettes. Non, moi je mets pas des chemises, d'abord et d'une, je mets que des t-shirts. C'est vrai, sauf le jour des mariages. Hier, t'avais des chemises avec un col à fleurs comme ça. Hier, t'avais des chemises mauves, à l'occasion de la conférence de presse de rentrée. Avec un revers à couleurs, c'est très bien, un revers à fleurs, et on te félicite. Très joli, ouais. Et des belles lunettes à verre fumé, gris clair, brillant, c'était la classe, pas du tout vulgaire. Ah non, c'était très beau. Moi j'aime un peu cette poète de vulgarité, j'ai jamais ça moi. Non, c'était très bien. 1-0 pour Julien, équipe Évangé Pé. Ta femme est un peu vulgaire et très jolie, j'entends. Ça t'as pas le droit. Ça t'as absolument pas le droit. T'as trop une poète de vulgarité, super. Allez, continue, Péron. Adrien. Question auditeur. Allez, Julien et Sébastien. Les amis, dimanche, football, quel est l'adversaire de l'équipe de France ? Le Saint-Bourg. C'est pour Julien. Il est au taquet, Julien, 2-0. C'est pas le plus grand match de l'année. Est-ce que vous avez commencé ? 2-0 pour Julien, équipe Maryse. Deuxième question auditeur. Si Sébastien est plus fort en rugby. Les gars, le 15 de France, au mois de novembre, joue 4 matchs contre 3 équipes. Nouvelle-Zélande, Japon et quelle est la troisième ? Tonga. Qui ? Les Tongas. Non, c'est une équipe qui nous a fait vraiment mal cet été au mois de juin. Trois matchs, trois défaites, non ? L'Afrique du Sud. Oui, il a fait Julien 3-0. Un drop, 3-0. J'ai compris, quoi. T'as compris quoi ? T'as compris que Julien, il est bon. Sébastien, nous avons fini le poireau de l'Alpes-Marie. On peut les mettre Fanny aujourd'hui, Maryse. Allez, vas-y. Ils ne sont pas du tout deux. Pas du tout, ce n'est pas nous. Allez, là. Tu m'as dit deux questions pour les mecs. On va faire le premier kick à parler du jour. Ça, c'est pour Vincent. On a chopé un point rond. Bonjour, monsieur. Vous aviez l'air très content quand même la semaine dernière. Ça se passe bien. Contre un rempli, match gagné. Manix. Non. C'est Cooper. Carter. Non. Ah oui, Verne Cotter. Verne Cotter. Bien joué, bien joué. Cooper, Carter, Cotter. C'est le choix. Le cheminement cérébral de Denis. Tu connais la voix de Verne Cotter, toi ? Il est né aux Zélandais. Il parle français avec l'accent de Lourdes. Ah oui, oui. Verne Cotter. C'est pyrénéenne. Oui, il a beaucoup joué. C'est pyrénéenne. Il a un peu l'accent de Garruch. Tu vois, il est du moins que la moustache. Alors, score 3-1 pour Julien, équipe Maryse. Deuxième kick à parler du jour. Et on l'adore tous, mais elle a l'air d'avoir un peu mal quand même. J'ai de l'arthrose, mais sauf que j'ai de l'arthrose bien avance. Agbeignez-nous. 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 Mais je l'ai dit. Non. Ah, merde. Ah oui, Abeddanon. Abeddanon. C'est ça. C'est ça. Avec l'eau. Abeddanon. Agbeignez-nous. Agbeignez-nous. Mais c'est pas ça. C'est plus proche d'Abeddanon que d'Abeddanon. T'es une fille. C'est une fille. Andéol. Abeddanon. 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 Abeddanon, c'est comme Andéol. D'accord. C'est la plus proche d'Andéol que t'es d'Irna. C'est ce qu'on allait parler tout à l'heure. Non, mais j'ai pas le nom, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais, je sais. C'est tout ça. J'allais parler tout à l'heure qu'elle avait mal à genoux et l'autre n'est m'a dit qu'elle avait mal à genoux et tout ça. Je me souviens plus de son prénom, Abeddanon. Émilie Andéol. C'est ça, l'on fait ? Andéol. 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 Est-ce que j'ai le droit, je prends le droit d'organiser un face-à-face foot entre Maryse et Vincent ? Allez, Maryse. J'ai piscine. Mais Vincent va être largué comme toi. Mais vous allez bien écouter mes indices, c'est ça qui compte. Hier, en qualification de la Coupe du Monde de Foot, quel pays s'est incliné malheureusement ? Luxembourg. 3-0 en Suisse. Non, c'est pas le Luxembourg. Non. Non. Dans le sud de l'Europe. Malte. C'est frontalier. Grèce. Non. Italie. Croatie. On compare souvent ce pays au Luxembourg. Belgique. Malte. Non, on compare à... Monaco, 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 Monaco. Dis « Redis Malte une troisième fois » parce que ça va être bon. Denis, tu lui regardes Pierre Dorian. Eh ben... Bah Suisse, Belgique... Non, dans le sud, Niterranée. Je pense qu'on y parle espagnol la plupart du temps. C'est contre-tigale. Non, petit, tout petit. Tout petit. Mais putain ! Les Canaries. Tout petit. On y parle espagnol. On y parle espagnol. On y parle espagnol ? Oui. Français, espagnol. Pays basque. Andorre. 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 Putain, c'est pas possible quand même. Andorre. 4-2. 3-0 quand on Suisse. C'est fou. Pour Julien. Vous avez du mal à trouver quand même. C'est étonnant. Merde. Alors. BFM TV. Qui qu'a dit ? Reprenez votre série. BFM TV. Je ne pensais pas que cette question... J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivrés sel et l'arthrose de m'en veut. C'est joli. Quelqu'un qui maîtrise le mot et le verbe. Pivot ? Ça faisait 10 ans qu'on ne l'avait pas entendu. Il ressort un album. On est ravis de l'entendre. Une légende. M.C. Solar. M.C. Solar. Bien joué, Moscato. C'est tout le sort doux, celui-là. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Caroline de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Ah mais il prend aussi ses vacances à Saint-Barth. M.C. Solar. Je vous ai lu. Sa déclaration, c'est une phrase de sa chanson. Incroyable. Je l'ai vu, je l'ai vu à la télé. Le truc, ça faisait 10 ans. Je l'ai vu il y a demi-heure. Le match est complètement relancé. Vincent, si tu es d'accord, il adore le foot. M.C. Solar. Lui faisait un rap qui me plaisait, du texte, de la poésie. C'est le cas encore dans son album. C'est un type incroyable. Le match est complètement relancé. Julien et Sébastien, un point d'écart en faveur de Julien, équipe Maryse. Qui t'a dit, les premiers mois, j'ai pris 5-10 kilos. Après, c'est parti en cacahuètes total. Teddy Riener. Teddy Riener. Égalité. 4-4. Eh bien, nous allons, vu votre état de nervosité. Une 15e, c'est long. Le temps que je la pose et qu'on vous donne des indices, on fait la balle de match. Allez, c'est parti. Une heure. Allez, balle de match. Il n'a pas bossé, il n'a pas d'offre. Je déclenche une balle de match. Il a envie d'aller boire. C'est pas bon dit, premier du mois. Moi-même, Adrien. Oui, à force de rallye, il va se 55 secondes. Allez, c'est parti. On fait une BFM TV. Allez, c'est parti. On est mal, là, Maryse. Alors, quelqu'un qui était énervé quand il a dit ça. Il est souvent un peu énervé, lui, d'ailleurs. Qui qu'a dit ? Moi, quand je portais ces questions-là, j'étais cloué au pilori. J'étais pratiquement exclu, excomminié. C'est quelqu'un qui avait déjà évoqué à l'époque le changement de nom de son parti. Vous avez évoqué, vous avez évoqué. Non. Repsamen ? Non, mais il a été son patron, forcément. Jospin ? Non. Il a occupé le même poste que Jospin. Ah oui. Mais il est mort. Il n'y a pas si longtemps que ça. VALS ! VALS ! Le plus rapide, Manuel Valls, victoire de l'équipe Moscato. Bravo Sébastien. Sébastien, c'est gagné. On perd ce niveau de match, on aurait pu faire le grain. Tu vas partir donc à Tours le dimanche 24 septembre. Tu pourras participer au 10 km, 20 km ou marathon de Tours. Et surtout, tu seras logé dans cet hôtel de charme 4 étoiles, le château de Rochecotte, avec le repas gastronomique au restaurant du château. Sous-titrage Société Radio-Canada